Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Vous recevez des amis pour un soir de match, vous vous faites un apéro dînatoire ou vous voulez une entrée facile au barbecue, je vous propose 4 recettes de dips ou de trempettes à faire. En fait, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Au Québec, on appelle ça des trempettes, je trouve que le nom est vraiment super. Aux Etats-Unis, on appelle ça des dips et en fait, c'est tout simplement, on va pouvoir prendre des pains pita, du pain minute comme dans cette vidéo, on va pouvoir prendre des nachos ou alors des légumes, que ce soit chou-fleur, radis, concombre, carottes que l'on coupe en petits bâtonnets, on va pouvoir tremper ça à l'intérieur et venir manger. Donc ça, c'est vraiment super pour un apéro dînatoire. C'est très bien aussi pour les soirs de match, comme ça vous faites ça avec des petites ailes de poulet, moi mes amis adorent, ou tout simplement pour un apéro, si vous recevez beaucoup de personnes, vous mettez ça, les gens se servent, c'est vraiment super. Allez, on a beaucoup de travail aujourd'hui, on va commencer par le premier dips avec du guacamole. Pour le guacamole, c'est très simple, il va vous falloir 4 avocats qui soient vraiment bien mous, une demi-tomate, une petite gousse d'ail, un oignon cébête comme ça et quelques gouttes de tabasco. On va commencer par venir mettre l'avocat, on va le couper en deux, en cubes, on le met dans un petit saladier, on va l'écraser, c'est très important, à la fourchette. Oh, j'ai oublié de vous dire qu'il va vous falloir le jus d'un demi-citron vert, en fonction du goût et évidemment sel-poivre. Pour le guacamole, ce qui est important, c'est de venir couper en deux ici l'avocat, on enlève le noyau et on va venir faire des petites tris comme ça, voilà, et avec une cuillère à soupe, on enlève l'ensemble. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il faut qu'il soit bien fait. Ensuite, je prends une tomate, environ la moitié, puis je vais venir faire des tout petits cubes, il faut vraiment que ce soit très fin. Je rajoute à la mixture ici les tomates. Je vais pouvoir couper un oignon cébête comme ça, pareil, en très très fin. Une fois coupé très fin comme ça, je peux venir le rajouter au tomate et à l'avocat. Et je vais pouvoir presser la moitié d'un jus de citron comme ça. L'autre moitié, je la garde pour tout à l'heure, vraiment par rapport au goût que je veux donner. Et je vais pouvoir couper très fin avec le pressail, une demi-gousse d'ail. Et ensuite, très important, il faut venir mélanger le tout et écraser assez grossièrement avec une fourchette. Voilà, vous voyez, il faut que ça ait une belle consistance comme ça. Ensuite, vous pouvez saler, vous pouvez mettre un petit peu de tabasco aussi, en fonction de vos envies. C'est toujours une base. Après, vous pouvez rajouter du cumin, ce que vous voulez. Vous mélangez bien. Et alors là, un guacamole comme ça, c'est absolument parfait. Après, les soirs de match, vous pouvez ajouter également du citron vert en fonction de votre goût. Et on est bien d'accord, ça se sert avec ces nachos, qui sont ces chips triangulaires comme ça, qui sont frites. C'est le meilleur moyen pour venir bien récupérer le guacamole et déguster ça. Vraiment parfait, le combo des deux. Pour tous ceux qui préfèrent le fromage, il y a cette préparation qui marche bien, avec environ 400 grammes de Saint-Moré, où vous pouvez prendre du Philadelphia, il faut un fromage un petit peu comme ça, avec 200 grammes de thon en conserve, la moitié d'un jus de citron, donc vous pouvez prendre celui de tout à l'heure du guacamole, et un tout petit peu de paprika. On va tout simplement mélanger le tout. Le mieux, c'est de le faire dans un petit mixeur comme ça, parce que sinon, on va garder une texture un peu filandreuse du thon, et puis c'est beaucoup moins sympa. On commence par mettre le Saint-Moré à l'intérieur du mixeur. Puis on ajoute les 200 grammes de thon. Le paprika. Ça, ça va donner une jolie couleur. Et ensuite, on va venir presser le jus d'un demi-citron à l'intérieur, et on va pouvoir mélanger le tout. Pour la troisième recette de dips, ce sera une tapenade avec environ 300 grammes d'olives vertes dénoyautées, une gousse d'ail, 7, 8 filets d'anchois, et environ 15 grammes de capre. Alors là, ça va être très simple, puisqu'on va venir tout simplement mixer le tout à l'intérieur. En fonction de la texture, si vous voulez l'allonger un petit peu, moi j'ai gardé le jus des olives vertes. On va pouvoir en mettre un tout petit peu, pour que ça ait une texture un petit peu plus souple. Et ensuite, je vais pouvoir le mettre ici, dans le pot. Sur la tapenade, ici, pas besoin vraiment de salé, avec les anchois et les capres, c'est déjà très salé. Pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des chips, des trempettes, des légumes, tout ça, c'est vraiment super bon. Donc là, je vais mettre ça sur le dessus, mais moi, ce que j'aime vraiment, pour rappeler l'olive verte, c'est de garder tout simplement trois petites olives, et venir les mettre ici, au milieu. Et vous voyez, il faut que ça ait une belle texture, comme ça, vraiment succulent. Le quatrième dip, ce que je vous propose, c'est du houmous, roumous, comme on dit, donc avec 265 grammes fois 2, donc j'ai mis deux petites boîtes de conserve de pois chiches, que j'ai goûté, avec environ une cuillère à café de cumin, de la pâte de tahini, ça c'est l'ingrédient absolument indispensable que vous trouvez au rayon Cuisine du Monde, donc voilà, moi, à quoi ça ressemble, c'est ça. Donc, pâte de tahini, tahina, ça s'appelle, de la marque Alouadie, enfin voilà, un pot comme ça, moi, je le garde vraiment plusieurs temps, parce qu'il vous faudra juste 40 grammes pour, combien ça fait ça ? 130 grammes, du coup, de pois chiches, le jus d'un demi-citron, et de l'huile de sésame, ça, ça va se donner vraiment un bon goût. Et pareil, on va pouvoir mixer le tout. Donc là, je vais en garder quelques-uns pour la présentation tout à l'heure, donc je les mets là sur le côté. Je vais pouvoir mettre tout ça dans le bol du mixeur. Avec le cumin, je vais mettre en huile de sésame, voilà, environ deux, trois petits tours, comme ça, je ne sais pas exactement, le jus d'un demi-citron vert, voilà, ainsi que la pâte de tahini. Si en mixant, vous voyez que c'est un petit peu de mal, on va améliorer l'onctuosité en rajoutant encore le jus d'un autre citron, et puis après, pour ne pas que ça prenne trop de goût, si on veut encore gagner en onctuosité, on rajoutera de l'huile d'olive ou de l'huile de sésame. Voilà, ça a pris une belle consistance, je vais pouvoir mettre ça ici, à l'intérieur. Voilà, ça c'est la belle consistance que doit avoir un houmous, ça doit vraiment être onctueux, et avec la pâte de tahini, donc c'est du sésame, tout simplement, ça va donner cette texture. Voilà, magnifique. Et voilà, ces quatre sauces sont absolument parfaites, donc le houmous avec, je vous ai dit, du pain pita, c'est bon, ça avec des petites nachos, le guacamole, comme ça, c'est très bon, faites attention à ne pas trop l'écraser, pour que ça garde un petit peu de texture, que l'on voit des petits bouts d'avocat, comme ça, c'est vraiment très bon. La tapenade avec des légumes, c'est vraiment très bon, que ce soit de la carotte, du concombre que vous coupez en petits bâtonnets, des radis, ça se marie hyper bien. Et avec le Saint-Moretton, vous pouvez faire quelque chose d'assez neutre, donc tout simplement du pain, du pain minute au barbecue, ça va vraiment aller très bien. Et puis vous voyez, ça vous fait un beau plateau pour une entrée, un apéro dînatoire, ou tout simplement pour le coup de sifflet d'un match de foot. Pour une fois, il n'y a rien eu de grillé dans une recette vidéo du barbecue, drafa.com, mais néanmoins, j'espère que vous avez apprécié ces petites idées qui changent un petit peu et qui vous feront passer pour le roi du barbecue, parce que vous allez pouvoir préparer des choses vraiment extraordinaires sur le grill et puis en ayant préparé à l'avance vraiment l'apéro comme ça. Et pour d'autres recettes, astuces, au barbecue ou pas, comme aujourd'hui, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue draf 1 et abonne-toi à ma chaîne YouTube. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501